En fait, moi j'ai trouvé l'astuce, c'est que je fixe une personne. Alors regarde, il va y avoir tes parents, je crois, c'est pas loin. Voilà, ta maman, c'est pas loin. Allez, à tout cas-là. Bonjour tout le monde. Bonjour Agnès. Merci, c'est merci. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à une grande plume algérienne qui nous a quittées dernièrement. Et je dirais que le monde littéraire pleurera longuement sa perte. On parle bien sûr de Madame Assetupar. Ensuite, je tiens à me présenter. Je m'appelle Agnès Mérimèche, j'ai 17 ans et je suis la plus jeune auteure de mon télé. J'ai publié mon premier roman à l'âge de 15 ans, qui s'intitule « Alexander, la chute aux enfers ». Ensuite, à l'âge de 16 ans, j'ai publié un conte pour enfance, qui se nomme « La nuit au soleil ». Et en novembre dernier, j'ai édité mon troisième roman, « Nos âmes ». Eh bien, je reviens sur le thème de Fikra, car Smaïn Fayrouz dit dans son livre « Je reviens me chercher ». Qu'est-ce que la réussite ? Celui-t-elle sur le regard des autres ou dans celui qu'on jette sur soi ? L'identité personnelle et l'acceptance de soi jouent un rôle primordial dans l'aboutissement d'un rêve. Et je pense que l'identité se fait de plus en plus rare de nos jours. Que ce soit sur le plan philosophique, social, artistique ou scolaire, ma génération fait preuve d'un conformisme très inquiétant. La famille joue un rôle important dans cette détérioration de la notion de soi, en partie à cause de la comparaison. Si, par exemple, un enfant rentre avec un 7 en maths à l'école, la première question qu'il s'est pas en lui posant sera « Quelle était la meilleure note ? » Il ne s'est jamais posé cette question fondamentale de « Qui suis-je ? » La réponse n'est jamais évidente et elle est même dure à affronter. Mais je remarque que ma génération a plus tendance à opter sur le changement de personnalité plutôt que sur l'acceptance de soi. Afin d'entrer dans une norme plutôt que d'accepter sa singularité et en faire en fait un atout. C'est justement ce sujet d'identité que j'aborde dans mon troisième roman « Nos âmes » et j'espère qu'en le refermant, mon jeune lecteur algérien réalisera que ces différences sont un joyau qu'il est censé beaucoup chérir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada